... Nous sommes le 25 mai, c'est la journée de l'Afrique, l'anniversaire de la création en 1963 de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine dont le tout premier secrétaire général, le Guinéen Dialo Telly, a été l'une des victimes, la plus illustre sans doute, de la politique de terreur de Sekou Touré. A son retour en Guinée, Dialo Telly, un intellectuel brillant et nommé ministre de la Justice, très vite s'écoutourait la cluse de complot, il est arrêté, envoyé dans une cellule du Camp Boireau à Conakry, torturé et soumis au régime de la diète noire, ni eau ni nourriture, très peu d'air et de lumière. C'est là qu'il meurt en 1977 et sa veuve Kadiatou Dialo Telly, qui est l'invité d'Afrique Soir, était en ligne de Montréal où elle vit, elle était interviewée par Nathalie Amart. Kadiatou Dialo Telly, bonsoir. Bonsoir. Et merci infiniment d'être en ligne. Depuis 34 ans, vous vous battez pour retrouver la dépouille de votre mari. Savez-vous à présent où elle se trouve ? Non, nous connaissons un cimetière dans la banlieue de Conakry, c'est le cimetière de Nungo, où nos enfants ont fait une recherche et ont appris qu'ils étaient là avec un certain nombre de prisonniers. Le cimetière était immense, je pense que tous ceux qui étaient au Camp Boireau et qui sont décédés là-bas étaient enterrés là. Mais le cimetière avait été vendu, le village avait été construit. Il est resté un petit morceau, à peu près un tiers. En principe, il est là. Au cours de vos recherches, les différents régimes guinéens vous ont aidé ou vous ont empêché de travailler ? On nous a d'abord laissé la main libre un moment et puis je pense qu'ils ont finalement eu peur. À ce moment-là, on a commencé à nous mettre un peu les bâtons dans les roues. Pour quelle raison ? Ils ont eu peur que ça ne fasse tâche d'huile, que beaucoup de personnes s'approchent de nous et nous aident à chercher, à faire des investigations. Ils ne nous ont pas aidés du tout. Vous avez créé en 1989 une fondation qui porte le nom de votre mari. Ça a fait avancer votre combat ? Mais nous avons eu du succès parce que lorsque la fondation a été créée, aucun guinéen n'ouvrait la bouche devant un autre. Tout le monde avait peur de tout le monde et nous avons organisé des conférences hebdomadaires qui regroupaient tous ceux qui voulaient venir. Au début, les gens venaient, ne disaient rien, applaudissaient et sortaient. Mais vers la fin, les gens parlaient. Mais je pense que ça n'a pas plu et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à nous fatiguer un peu. Vous avez reçu des menaces ? C'est-à-dire que j'ai reçu des avertissements. J'ai par exemple un neveu qui est venu me dire, tu sais, on commence à avoir peur de la fondation Dialouteli. J'ai même entendu dire qu'on s'était trompé en s'en prenant à Dialouteli. C'est à toi qu'on devait s'en prendre. J'ai entendu quelqu'un me dire qu'il faudrait que tu épouses l'un d'entre nous parce que, tu vois, je ne voudrais pas que tu disparaisses comme mon ami Dialouteli. C'était une façon d'avertir et finalement, j'ai décidé de partir avec un conseil de l'ambassade du Canada parce que je suis canadienne. Ils m'ont demandé de partir le plus rapidement possible de la Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez retourner dans votre pays ? J'irai faire un tour et voir. Si la Guinée devient un état de droit, dans le vrai sens du mot, je pourrais à ce moment-là vous dire que j'ai deux patries. Ma patrie de naissance et ma patrie d'adoption. Parce que les Canadiens m'ont adoptée à un moment où j'étais personnelle non grata. J'étais apatride. Je leur reconnaissante de m'avoir accueillie avec mes enfants et de m'avoir hébergée et donné leur nationalité. Et depuis l'élection d'Alpha Condé, vous avez eu des contacts avec le nouveau pouvoir guinéen ? Non, pas du tout. Je suis par Internet ce qui se passe. Pour le moment, je n'ai aucun contact avec M. Alpha Condé. Son élection, l'Afrique a salué l'exemple guinéen avec la reconnaissance par Seloud Alain Diallo de sa défaite. Ça a été votre cas aussi ? Si j'ai bien compris, Seloud Alain Diallo, il n'a pas admis sa défaite. Il a admis la décision de la Cour suprême. Je pense que Seloud Alain a eu parfaitement raison, et je le félicite pour ça, d'avoir accepté la décision de la Cour suprême. Il a évité à la Guinée d'en arriver là où sont arrivés les Ivoiriens. Kadiatou Diallo Telli, lorsque Sekou Touré a arrêté votre mari, il l'accusait de mener un complot peule. Avec le recul, vous diriez qu'il a été la victime des rivalités ethniques en Guinée, ou qu'il a été tout simplement la victime d'un dictateur ? Les rivalités ethniques en Guinée, c'est une préparation des hommes politiques. Sekou Touré a arrêté des malinqués, il a supprimé des peules, des malinqués, des forestiers, tout le monde. Je ne pense pas que c'est un problème ethnique. Pour moi, Sekou Touré était simplement un complexé, un homme méchant, qui avait envoulé à tous les intellectuels et à tous ceux qui avaient réussi dans la vie, et qui a eu l'occasion de les éliminer. C'est tout. Il a eu peur de l'ascension politique de votre mari ? Oui, oui. Mais si demain, les charniers sont rendus aux familles, je serai là le lendemain, par le premier avion, pour saluer cette victoire du peuple de Guinée, de M. Alpha Condé, et je pense que c'est pour lui une des manières les plus éclatantes de s'imposer et de donner vraiment l'espoir d'un changement en Guinée. C'est-à-dire que votre combat, c'est pour la mémoire de votre mari, mais c'est aussi pour la mémoire de toutes les victimes de la dictature ? Mon combat, c'est pour la réhabilitation de toutes les victimes. Ne mets pas en avant un ou un autre. Pour moi, toutes les victimes doivent être réhabilitées. Les charniers identifiés, nous les avons déjà identifiés, les charniers. La Fondation de l'Hôtelie s'est acharnée à ça. Mais nous voulons qu'on les rende à nos familles, qu'ils ne soient plus des propriétés militaires et étatiques. Nous voulons savoir où sont les nôtres, et nous voulons avoir la possibilité de nous en assurer. On célèbre aujourd'hui la journée de l'Afrique, l'unité africaine qui a été un des combats de Dialotelli. Dialotelli avait aussi mobilisé les Africains dans le combat contre l'Apartheid. Pourquoi l'Afrique ne lui a-t-elle pas davantage rendu hommage, d'après vous ? Ce n'est pas facile pour les chefs d'État africains. Il y en a un d'entre eux qui disait que chaque chef d'État africain a un cadavre dans son armoire. Donc beaucoup a été fait dans les États africains. Même en Guinée, l'Angela-Comté a fait baptiser un boulevard Dialotelli. Nous attendions plus de l'OUA et de l'Union africaine. L'Union africaine d'aujourd'hui vous déçoit ? Ça devrait évoluer. Dans le sens de la mise en commun de certaines institutions, qui renforceraient vraiment l'idée de l'unité, l'idée de l'union. La gestion des droits de l'homme, la gestion de la défense et des affaires étrangères par exemple, je pense qu'on devrait mettre en commun certains de nos problèmes et les gérer ensemble. Il faudrait que ça soit vraiment au service des peuples d'Afrique. Kadiatou Dialotelli, merci d'avoir été en ligne.